... Et Béa, cette semaine, vous nous présentez une magnifique exposition à découvrir en ce moment qui s'articule autour du travail de trois grands hommes d'une même famille. Trois générations de photographes, il s'agit des deux tailles. L'exposition s'appelle Génération, au courriel. C'est à la Galerie de Traille, rue Marius Geoffrey, dans le 8e arrondissement de Marseille. En fait, il y a aussi l'atelier du photographe Gérard de Taille qui se trouve là. Il y a de très, très, très beaux clichés. Cette exposition Génération est née de la sortie de l'ouvrage monographique sur les deux tailles. On va vous le montrer, que voici. Et qui se trouve dans toutes les librairies. Trois générations de photographes qui ont photographié Marseille, la Provence et la Méditerranée. Une sélection a été faite pour construire cette exposition. Et qui donne un aperçu des regards que chacun des trois. Alors, le grand-père Fernand, qui est né en 1875. Albert, le père, en 1903. Et Gérard, qui lui, en 1948. Puis, c'est l'occasion aussi de voir l'évolution de la photographie. C'est l'occasion de voir l'évolution de la photographie au fil des temps. Sans même parler de la famille, mais de la photographie en soi. C'est les lieux qui ont été photographiés. Et des techniques. Et puis aussi des techniques. Et puis le regard de chacun, qui ont porté sur notre territoire et sur ces rives de la Méditerranée. Et comme dit Gérard de Taille, sur la musique de la lumière. Alors, j'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est cette photo. On écoute Gérard de Taille, photographe et galeriste, nous parler de cette fameuse musique de la lumière. Je dis volontiers ce terme, musique de la lumière, qui pour moi est une belle définition de la photographie. Parce que derrière nous, il y a la démonstration de cette musique de la lumière. Et ça, c'est Marseille. C'est le Fort Saint-Jean. C'est ce fort que l'on va pouvoir s'attribuer à nouveau. Grâce à la création du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Le fort va devenir un jardin public. Tous les photographes, qu'ils soient professionnels, qu'ils soient amateurs, vont pouvoir admirer la ville sur 360 degrés. Ce qui fait que j'ai eu beaucoup de bonheur et que j'ai toujours beaucoup de bonheur à faire ce métier dans cette ville, c'est qu'elle est magique au niveau lumière. Tous les matins, tous les soirs, ce sont des rencontres extraordinaires. Rencontres avec les lumières, rencontres avec le peuple marseillais, un peuple généreux, fraternel. Comme disait Mistral, les Marseillais, ils ont de l'estre en bord. Ils sortent tout. Et comme ils sortent tout, nous les photographes, on est là pour capter ce qu'ils sortent. Et voilà, ils captent bien ce qu'ils sortent. Et à travers ces photos, on redécouvre aussi certains bâtiments, certaines atmosphères qu'il y a eu à Marseille et qui n'existent plus aujourd'hui. C'est la mémoire des lieux et des atmosphères. Et alors, regardez ces images magnifiques là, par exemple, sur les boulistes. Le cours Saint-Louis peut-être ? Non, non. Ah, je l'ai. Ah, vous l'avez là ? Oui, partie de pétanque, quartier de la Bourse. Voilà, une attraction pour les badauds, un rituel quotidien pour les joueurs, 1925. Voilà, et ils l'ont appelé Passion locale. Et c'est Albert de Thaï qui l'a fait en 1925 à Marseille. Là, il s'agit de l'Opéra municipal. Donc on voit... Qui n'a pas changé. Quand même, si, un peu. Bon, là, en ce moment, il est en travaux. Oui, mais là, on le reconnaît. Il est en travaux, donc on ne voit plus la façade. Ça n'a pas été vraiment modifié. Magnifique photo. Mais c'est marrant que les hommes d'une même famille, en fait, aient partagé la même passion au fil des temps. C'est un nom, en fait. Parce que ça aurait pu sauter d'une génération, par exemple, ou voilà, ça aurait pu moins intéresser certains d'entre eux. Mais ils sont tombés dents quand ils étaient petits, quand même. Ils ont eu... Ils ont l'étincelle photo, voilà, c'est tout. La transmission, c'est bien faite. Et d'ailleurs, elle continue de se faire, puisque ce parcours photographique dans la galerie continue avec le petit-fils, Edouard, le fils de Gérard Detaille. Qui lui aussi est photographe. Qui lui aussi est photographe, parcourt le monde et a donné à voir une de ses photos. Il s'agit d'un enfant indonésien qui rigole, en fait, parce qu'il travaille sur le sourire. D'ailleurs, on le voit là. Ah oui, d'accord. Ce petit sourire de l'enfant indonésien d'Edouard Detaille, qui va reprendre la firme et ce studio photographique, qui en fait a balayé pas mal des années, plus que ça, des siècles. Parce que c'était celui de Nadar. Oui, j'allais vous parler de Nadar. Il en a acheté deux autres. Bref, aujourd'hui, donc, ça se trouve à Marius Geoffrey. Jusqu'au 28 janvier, vous pouvez donc découvrir cette magnifique exposition. Et puis aussi le livre. Dans toutes les bonnes librairies. Oui, 200 photos, 45 euros, noir et blanc et couleur, 240 pages. Merci beaucoup, Béa.